Musique I don't wanna be anything like this J'ai vu toutes les saisons des frères Scott Oui t'as le droit de juger Moi même je sais pas pourquoi je les ai toutes vues Mais je les ai toutes vues Salut à toi cinéphiles de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache Où je vais te parler de Survive the Night Avec Chad Michael Murray Qui jouait dans One Trill Donc les frères Scott chez nous Et puis évidemment Bruce Willis Et le bad guy Il a joué dans Evasion 2 et Evasion 3 Donc ça t'annonce un petit peu la couleur Autant te dire que j'ai passé un merveilleux moment Merci Amazon Prime Video Oui parce que c'est une exclusivité Amazon Prime Et je pense que personne n'en veut de cette exclusivité Avant de parler de ce film Petit synopsis c'est assez simple On a un médecin qui s'est pas fait vraiment radier Mais s'est fait renvoyer pour faute professionnelle Il est à la ramasse Et donc il est hébergé par son père Incarné par Bruce Willis Donc le médecin c'est Michael Chad Murray Chad Michael Murray Michael Chad Murray Je vais inverser tout le temps durant cette vidéo Je le sais Et puis bah Il y a deux malfrats Deux villas méchants pas beaux Qui font une connerie Il y en a un qui se fait tirer dessus Et puis bah il cherche un médecin Sans se faire gauler à l'hôpital Et donc du coup il trouve ce mec Donc Michael Chad Murray Et puis ils vont chez lui Et ils lui disent Maintenant tu vas opérer mon frère Parce que je l'aime mon frère Et waouh c'était chiant Mais tellement C'est incroyable Du même niveau que Evasion 2 Et Evasion 3 Tu es là Tu sens que ça va être de la merde La seule différence C'est que contrairement à Stallone Pour le coup Bruce Willis Il a payé quand même Pas mal de temps à l'écran Même si c'est Michael Chad Murray Qui est le personnage principal Et d'ailleurs On se demande vraiment Comment il a atterri là dedans Parce que même à un moment Tu le vois Qui tient une arme Tu te dis Mais le gars Il se prend pour un gangsta Il y a même un moment Où il évite une balle Je te jure Il était en mode Chou Genre Yo frérot Le mec il se prend encore En train de faire du basket Dans One Thrill Quand il esquive une balle C'est dire C'est genre Chou Hey J'ai trop la classe Quand j'esquive une balle Non faut pas faire ça Donc Chad Michael Murray N'a rien à faire là Clairement C'est pas du tout le profil Et puis Bruce Willis Une fois de plus T'as l'impression Qu'il est là juste Pour se faire un petit peu d'argent Depuis l'affaire Belvédère Où il y a eu Une restructuration De l'entreprise Parce qu'il faut savoir Que c'est Il a 3% je crois De l'entreprise Belvédère Je sais plus trop Comment ça s'est passé Je sais qu'en tout cas Il est actionnaire Et que donc Il a quand même Un peu sauvé les meubles Avec la direction Et donc Bruce Willis A fait une restructuration A l'époque Et donc Ben ça coûte cher Il a voulu sauver des employés Donc ce qui est très louable Mais d'un autre côté Pour pouvoir les sauver Il a fallu qu'il signe Pour plein de films de merde Et ce film en fait partie Honnêtement Je l'ai maté Juste pour Patrick Poivet En fait Ben oui Parce que c'est certainement Le dernier film Avec la voix de Patrick Poivet Je sais pas S'il a enregistré des doublages Avant son décès Pour d'autres films Mais en tout cas C'est l'un des derniers Donc je voulais quand même C'était un peu une manière De lui rendre hommage Même s'il lui rende hommage En regardant un film aussi pourri C'est pas cool Mais voilà C'était aussi pour me dire Que voilà J'aurais encore entendu Patrick Poivet Récemment Voilà C'était aussi pour ça Que je l'ai vu Parce que je m'attendais A ce que ce soit pas terrible Mais à ce point là C'est lourd dingue Le scénario est assez basique Ça tient sur un bout de papier Comme je te l'ai montré tout à l'heure Mais il y a des trucs C'est vraiment con Parce que Ils ont pensé A développer certaines choses Enfin Ils avaient l'idée De développer des trucs Et ils ne le développent pas Comme le fait De pouvoir s'attacher Au bad guy Sauf que Il y en a un Il est beaucoup trop violent Et beaucoup trop débile Celui qui joue dans Evasion 2 Evasion 3 Donc celui là Est beaucoup trop débile Alors que son frère Lui disait Ah j'aurais pu aller A l'université Mais vous comprenez Il fallait que je m'occupe De mon frère Donc je vois Où ils veulent en venir Ça fait assez cliché Quand même Mais je vois Où ils veulent en venir Et en soi L'idée n'était pas mauvaise Sauf que Quand tu prends des personnages Enfin Quand tu prends un personnage Qui lui Est plutôt sympathique Parce qu'il n'est pas méchant Alors que son frère Lui est un gros teubé Mais quand je dis teubé C'est vraiment débile de service Genre Oh frérot Qu'est-ce que je veux que je fasse Ah t'es trop débile dans ma tête Oh la la Donc Le fait de créer Une certaine fraternité Un certain attachement Bah ça ne fonctionne pas Parce que l'un des deux Est complètement détestable De la même manière On sent que On sent que Entre le personnage De Michael Chad Murray Et le personnage De Bruce Willis Qui est ancien flic Donc encore un gros Cliché aussi Là pour le coup Tu sens que eux aussi Et ben Ils sont en conflit Il y a un petit conflit Voilà Tu sens qu'il y a un truc Qui fonctionne pas entre eux Et donc Quand Bruce Willis dit Oh je suis quand même Fier de toi mon fils Bah comme c'est pas exploité Bah tu t'en fous C'est ça en fait C'est que T'as toujours ce semblant De on va faire Des personnages Travaillés Avec une Avec une identité Avec une psychologie Mais en fait Quand tu regardes vraiment Ils leur ont juste Filé des post-it Sur le front En mode Toi Toi Pas content ensemble Toi Toi Vous vous entendez pas Mais vous vous aimez Pour des criminels Voilà C'est complètement con Il y a des choses Incohérentes aussi C'est à dire qu'à un moment Bah Il y en a un Qui est sur la table D'opération Enfin Table aménagée C'est une table de salon Il est sur la table Et Michael Chad Murray Lui il est menotté Et en fait La menotte Elle est foutue Sous le pied de la table Sauf que Au moment A ce moment là Au lieu de Prendre un flingue De péter la chaîne Du De la menotte Pour pouvoir s'enfuir Et bien il aurait pu Tout simplement Soulever la table Pour un médecin Qui a l'air quand même De garder son sang froid Avec tout ce qui se passe Pareil Je parle de psychologie Mais alors Il se passe des trucs Normalement Tu devrais au moins Avoir des pleurs Ou ce genre de choses Rien du tout C'est Ah bon Ah bah d'accord Ah bah voilà C'est la vie Ça arrive Et donc là C'est quand même un personnage Qui a plutôt le sang froid Et non Lui il va essayer De s'obstiner A essayer de choper un flingue Qu'il va avoir du mal à avoir Le tout pour tirer Et se libérer Mais en même temps Et bien du coup Il va faire du bruit Et puis il va alerter Je comprends pas Il y a plein de choses Qui sont mal écrites C'est vraiment nul A chier dans l'écriture Et alors la mise en scène Non Non mais non Parce que je veux bien Je veux bien Que le film soit classique Si on veut Pourquoi pas Mais le montage Le montage quand même C'est important Tu peux filmer de la merde Et puis quand même Faire un petit montage Qui passe Voilà Pourquoi pas Sauf que là Et bien C'est mal filmé La photographie est dégueulasse C'est terne C'est sombre Les ombres Elles viennent de partout Et du coup Ça met jamais les personnages en valeur Limite Tu les vois jamais à l'écran Ils sont cachés par des ombrages Et tout Et donc du coup Tu peux même pas profiter De leurs carrures De leurs émotions Qui ne transparaissent pas Déjà de base Mais en plus Qui ne transparaissent pas du tout A cause de la lumière Donc non Question mise en scène C'est à chier Y'a rien à en retenir Vraiment Et en plus de ça Au niveau du montage Y'a des trucs Genre à un moment T'as les mecs Qui sont dans la forêt Pour aller à la baraque Du médecin Et puis Ils te font un plan de coupe Où le médecin Est en train de grignoter Un bout de pain Ca dure Deux secondes Même pas Et ils repartent Sur la forêt Pourquoi avoir fait Ce plan de coupe Il servait strictement à rien Parce que en plus de ça Après il va aller se coucher Donc Ca a aucun intérêt Ca a aucun intérêt De faire ce plan de coupe Et ils auraient pu très bien Faire un plan de forêt Et puis hop Raccord sur les deux Qui se baladent dans la forêt Pourquoi pas Et le pire C'est que même niveau sonore C'est de la merde Parce que T'entends les cigales Dans la forêt Puis Silence complet Avec le bout de pain Qui croustille Puis Reforêt Donc re-cigale Et c'est Ca te sort du film Ca te sort du film Par l'image Parce que bah Ce plan là Il est foutu là Tu sais pas trop pourquoi Et ça te sort du film Parce que au niveau sonore Bah c'est brutal quoi Tu passes d'une forêt Très bruyante Au silence complet De la baraque Avec ce petit morceau de pain Qui est mangé A Re-cigale C'est Ouais Oh putain C'est une purge Vraiment C'est une purge Donc bon Voilà Vous avez compris Faut pas le voir Si j'ai une note A lui donner Sur Captain Watch Parce que oui J'en dirai pas plus Y'a pas grand chose A dire de plus Donc si j'ai une note A lui donner C'est nul Nul C'est nul 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 Je Je La personne qui arrive A me dire Qu'il y a un truc A revenir de ce film Mauvaise foi totale Mauvaise foi totale Parce que je ne vois Vraiment pas Même la gamine Elle sert à rien Elle est juste là Pour se planquer Sauf que comme le film Délaisse ce personnage Il serait là Il serait pas là On s'en foutrait Ce serait le même truc Parce que ce qui est Finalement Ce qui ressemble le plus A une relation C'est la relation Entre le médecin Et sa femme Pourquoi pas Et encore Je trouve que même Sa femme Elle sert strictement A rien Et Si Elle sert Parce que bon Bah voilà Si tu fais pas ce que je dis Je vais buter ta femme Ouais bon Super C'est très intéressant D'avoir des personnages féminins Comme ça Donc On se fait chier Au bout d'un moment J'ai décroché Je me suis En fait je me suis forcé A regarder jusqu'au bout Et en plus Il dure qu'une heure trente Et c'est une heure trente De supplice Dans les cinq premières minutes Je me suis dit Bah ouais bah ok Ça va être ça pendant une heure trente Je vais bien me faire chier Donc voilà Je l'ai dit Nul Il y a rien à retenir Même les acteurs Ils sont pas à fond Patrick Poivet Je pense qu'il essaye J'ai même pas testé la VO Mais je suis quasiment sûr Que même Bruce Willis N'y met pas du sien Et donc que Patrick Poivet Essaye tant bien que mal De rattraper le truc Parce que ça transparaît pas De toute façon Dans le visage Que Bruce Willis Il est là Il lit son texte Et puis voilà quoi C'est C'est basique C'est très dommage Et donc ouais Si la vidéo t'a plu Si t'as compris Qu'il ne fallait pas Perde ton temps avec ça Bah n'hésite pas A mettre un petit pouce bleu A la partager Sur les réseaux sociaux A me dire en commentaire Si du coup T'avais envie de le voir Je sais déjà Que sur Captain Watch Certains m'ont carrément dit Que bah J'avais encore de l'espoir Pour Bruce Willis Soit quoi je réponds Que je n'avais pas vraiment D'espoir pour ce film C'était vraiment pour Patrick Poivet Voilà c'était vraiment Juste pour ça Et puis là je me suis dit Bah comme ça je vous en parle Juste pour vous dire De pas le regarder Vraiment dommage Parce que Amazon Ils ont quand même Un bon catalogue Je passe plus de temps Sur Prime Vidéo Que sur Netflix Personnellement Au quotidien je veux dire Là il y a X-Files Qui va arriver Saison 1 à 11 Malcolme Toutes les saisons On pourra enfin Les voir en VO Parce que moi personnellement Je ne les ai vus qu'en VF J'aurais même pas besoin De mettre de sous-titres Parce que je connais Tellement tout ce qui se passe Par cœur Que ça me posera pas de problème De pas avoir de sous-titres Donc Prime West C'est une très bonne plateforme Mais parfois T'as des merdes comme ça Typique Evasion 3 Ce film Survive the night Enfin voilà C'est dommage C'est dommage Et puis bah Voilà Je tourne en rond Sur cette fin de vidéo Je t'invite à me rejoindre Sur Captain Watch Dessus tu pourras voir Mes notes Ce que j'ai envie de voir Tu peux me lancer des défis Et voir mes pitchs De films et séries Retrouve aussi mes vidéos Dans ton fil d'actualité Et dans les fiches De films et séries D'ailleurs sur Captain Watch J'ai fait mon top flop Des films avec Bruce Willis Donc je mets le lien En commentaire épinglé Voilà Abonne-toi à la chaîne Si ce n'est pas encore fait Et n'oublie pas d'actionner La petite cloche Pour être alerté des prochaines vidéos Quant à moi je te dis A la prochaine Sur la toile Salut Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501